Tu vas incliner ta tête et tu vas commencer à parler au fond de toi de l'Esprit de Dieu. Lui, il connaît beaucoup de choses. La chanson qu'il dit « Na môdo mwa wa to wazwa môdo azam » et si quelqu'un connaît cette chanson, il peut la donner. Commence à réaliser l'Esprit de Dieu, commence à réaliser celui qui nous met en connexion avec le ciel, commence à réaliser. Réalise, réalise l'Esprit de Dieu, il est là avec toi, il n'est pas loin de toi. Laissons pas ton frère à ta soeur qui est à côté de toi sans l'Esprit de Dieu. Sens lui à l'intérieur, il est là avec toi, il est là avec toi. Il est là avec toi, regarde lui. Montre lui ton visage, montre lui ton cœur. Ouvre-toi seulement à lui et lui seul va voir tout ce qu'il y a à voir. Ouvre seulement ton cœur, lui seul va voir ce qu'il y a à voir. Saint-Esprit de Dieu, nous ne savons quoi faire en ces lieux, nous ne savons pas quoi dire en ces lieux. Nous te prions Saint-Esprit de nous placer dans la présence des dieux. Contemple l'Esprit des dieux. Contemple l'Esprit des dieux. Écoute-lui te parler, écoute-lui aussi te parler. Il a un mot, il a quelque chose à te dire. Écoute-lui calmement te dire. Ça sera peut-être un mot, ça sera peut-être une face. Ça sera peut-être une image. Ça sera peut-être un rappel de quelque chose. Mais ça sera ce que Lui veut te dire maintenant. Écoute-lui Dieu parler, écoute-lui te parler. Saint-Esprit, pardonne-nous, pardonne-nous. Père éternel, merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit en ces lieux. Nous te bénissons parce que tu es Dieu et tu restes Dieu, Seigneur. Si nous, nous avons un plan de venir t'adorer, est-ce que toi, tu as beaucoup plus éternel à nous faire? Les hommes que nous sommes, nous avons planifié venir, Seigneur, te donner gloire. Toi qui es Dieu, toute capacité, tu as planifié éternel en ces lieux nous faire du bien. Et nous sommes rassurés de ce qui vient de la paix. Car ta parole nous l'est dit. Car ta parole, Seigneur, nous donne la conviction. Saint-Esprit, nous te prions tout ce qui sera dit en ces lieux. Sans passer par toi, nous ne pourrons pas le saisir. Nous te prions, Saint-Esprit. Que par toi, nous puissions saisir, écouter, comprendre ce qui est le Seigneur a besoin de nous dire en ces lieux. dans le nom de Jésus. Nous amenons, prenons captifs toute pensée. Au qui est contraire à la parole, nous amenons à l'obéissance de cette volonté, de cette parole. Au nom de Jésus. Nous mettons loin de nous, Seigneur, tout esprit qui n'est pas des dieux. Tout esprit qui n'est, n'accepte pas la vérité des dieux. Loin de nous, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous bénissons les seigneurs. Nous bénissons les seigneurs. Nous bénissons les seigneurs. Parce qu'il ne cesse pas de nous faire grâce. Il ne commence pas à nous faire grâce. Vous savez, pour nous, nous autres. C'est un peu le dimanche qu'on voit le cycle. C'est un peu le dimanche que la semaine vient de finir. C'est un peu le dimanche que la semaine vient de finir. Et quand on va commencer, on va rentrer à la maison. Je sais qu'il y a une nouvelle semaine qui va commencer. Si je ne viens pas à l'église, c'est comme si, voilà, la semaine continuait. Ceux qui ont été au sud, ils savent ce que j'ai dit. Venir en ces lieux, ça marque quelque chose dans nos vies. Et ça nous montre qu'il y a une semaine qui vient de finir dans la grâce. Et une nouvelle semaine prête à commencer. Alors, les dimanches passés, on a parlé sur Jésus-Christ et l'office de l'intercession. On a parlé premièrement que Jésus-Christ était un intercesseur auprès du Père. Et on a dit que dans sa qualité d'être intercesseur, il a deux branches. Il est intercesseur sacré à terre. Nous permettant de nous approcher des dieux. Mais il est aussi intercesseur avocat. Nous permettant de rester dans la présence des dieux, quand bien même on peut trébucher, on peut tomber. Et on a dit que c'est l'effet que Jésus-Christ soit intercesseur. Il y avait quand même de valeur sur son intercession. Il y a quelques points à retenir sur la nature de l'intercession de Jésus-Christ. On a dit que l'intercession de Jésus est pour nous garder et nous ramener dans la jouissance de la communion avec Dieu. Parce qu'il y a des moments où dans la vie chrétienne, tu sens comme s'il n'y a plus la joie entre toi et Dieu. C'est-à-dire que tu pries mais il n'y a rien. C'est comme si tu ne sens rien en fait. Des fois c'est pour rien mais deux fois c'est pour quelque chose. Et quand c'est pour quelque chose, Jésus-Christ intercède pour que cette communion, la joie de cette communion puisse se réveiller. Et on a parlé du deuxième point que l'intercession de Jésus-Christ, c'est exercer simplement à la faveur de ce qu'ils ont cru en lui. Entre autres que Jésus-Christ au ciel n'intercède pas pour le païen. Il ne le fait pas. Pour le païen, il leur laisse le verset Jean 3.16. Il leur a laissé ces versets. Quand ils viendront vers ces versets-là, Alors, à ce moment-là, ils pourraient maintenant commencer à intercéder. Tant qu'ils n'ont pas encore accepté, car Dieu a aimé les morts. Il a donné son fils inique. Pour que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais il a eu la vie éternelle. Tant qu'ils ne sont pas encore dans ça. L'intercession de Jésus au ciel n'est concernant ne passer pas. Il a dit ça dans Jean 17. Le verset 9. Il a dit au Père Père, je prie pour ceux que tu m'as donné. Il dit, je ne prie pas pour le monde. Je prie pour ceux qui ont cru en moi. Qui ont cru en toi au travers moi. Donc, quand on n'est pas encore chrétien, il n'y a pas d'intercession au ciel pour toi. Quand tu n'es pas chrétien, il n'y a pas d'intercession au ciel pour toi. Il y a l'œuvre du salut sur la terre pour toi. Il y a l'œuvre du salut sur la terre pour le païen, pour tout le païen. Mais l'œuvre que Jésus fait au ciel maintenant ne concerne pas le païen. Cela ne concerne pas le païen. Cela ne concerne pas le païen quand il était de nouveau. Alors, troisième point, on avait dit. Sur le troisième point, on dit que la position de Jésus-Christ comme intercesseur est l'objet de notre confiance de pouvoir s'approcher à Dieu. C'est-à-dire, ce qui fait la confiance de pouvoir m'approcher de Dieu. Ce n'est pas parce que toute la semaine, j'avais prié. Ce n'est pas parce que je prie toute la semaine. Ce n'est pas parce que toute la semaine, j'avais gêné. Parce que malgré que j'ai gêné ou que j'ai prié, chaque jour, il m'arrive de faire des choses que Dieu n'aime pas. Et si Dieu s'est remis dans le verset, tous sont péchés, sont privés de sa gloire. Parce que ces versets-là ne s'est pas éloignés. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Mais je suis venu l'accomplir. C'est-à-dire quoi ? Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est le reste de l'actualité. Mais cette privation de la gloire de Dieu, Dieu a trouvé un remède pour ça. Jésus-Christ. Alors là, qu'est-ce que Dieu fait ? À chaque instant que nous allons pécher, et que la loi est privée de la gloire de Dieu, voudra s'impliquer sur nous. La loi de l'esprit de vie en Jésus viendra maintenant intervenir pour dire que celui-ci ne doit pas être privé de la gloire. Parce qu'il y a une autre loi qui a été remplacée. Sans pour autant abolir la première. C'est ça ce que Dieu fait pour nous. Il n'annule rien qu'il a établi. Mais il apporte de remèdes. Mais il apporte la solution. Donc c'est l'intercession de Jésus qui fait notre confiance de nous approcher de Dieu. Et on a dit dernièrement que la position de Jésus-Christ comme intercesseur doit nous rappeler que Satan est un accusateur. On ne peut pas avoir un intercesseur si on n'a pas un accusateur. On ne peut pas avoir un intercesseur si on n'a pas un accusateur. Non. S'il y a un intercesseur si il y a un accusateur c'est qu'il y a un accusateur. Amen. Alors, aujourd'hui on va parler d'un thème toujours dans ces thèmes. Mais avant de parler de ces thèmes on va donner quelques points qui étaient restés. Les avantages d'avoir Jésus-Christ comme intercesseur. Je ne parlerai pas en profondeur parce que le temps ne me permettra pas. Les avantages d'avoir Jésus-Christ comme intercesseur. Avoir Jésus-Christ comme intercesseur. Avoir Jésus-Christ comme intercesseur. Et avoir un homme comme intercesseur. C'est différent. Tu peux avoir tout le pasteur du monde comme intercesseur. Tu peux avoir toutes les églises de la terre comme des endroits où on pourra faire des intercessions pour toi. Mais il y a des choses que ces pasteurs ne pourront pas. Il y a des intercessions, des dimensions dont ils ne pourront pas arriver. Il y a des intercessions ou dimensions où ils ne pourront pas arriver. Parce que tout ne les est pas révélés. Ils peuvent intercéder en fonction de ce qu'ils savent. Ils peuvent intercéder en fonction de ce qu'ils savent. En fonction de ce qu'il les a révélés. En fonction de ce qu'il les a révélés. En Jésus-Christ. Rien ne lui est caché. Rien absolument rien. Il voit tout et tout et tout. Il voit absolument tout. Donc on a des avantages de l'avoir comme intercesseur. Donc on a des avantages de l'avoir comme intercesseur. Premier avantage. D'avoir Jésus-Christ comme intercesseur. On a Jésus-Christ comme intercesseur. Premier avantage parce qu'il est premièrement le Fils bien-aimé des dieux. C'est-à-dire qu'il est le Lord son de Dieu. Notre intercesseur. Il n'est pas qu'un intercesseur. Il n'est pas seulement un intercesseur. Mais auprès de qui il doit intercepter en notre faveur. Lui Jésus. Il est le Fils de cette personne-là. Il est le son de ce homme. Et pas seulement un Fils. Mais un Fils bien-aimé. Il a mis toute confiance en lui. Toute son affection est en Jésus. Et c'est Jésus-là. Fils bien-aimé de Dieu. Fils bien-aimé du Père. C'est lui notre intercesseur. Il n'est pas qu'un intercesseur. Il n'est pas qu'un intercesseur. Il n'a pas qu'une qualité d'intercesseur, non. Il n'est intercesseur auprès du Père. Mais il a aussi une qualité qui influence son intercesseur. Et il a aussi une qualité qui influence son intercesseur au Père. Et cette qualité ou cette position, cette identité, c'est être Fils des dieux. C'est-à-dire que l'identité est le Fils bien-aimé du Père. C'est-à-dire que le fait qu'il est le Fils bien-aimé du Père. Son intercession n'est pas comme l'intercession de tout le monde. Le Père ne le coûte pas comme tout le monde. Le Père ne le coûte pas comme tout le monde. Dévant la tombe de Nazareth, il a dit. Le Père, je t'ai dit merci parce que tu m'exhaustes toujours. Personne n'a dit à part lui cette phrase. Dévant la tombe de Nazareth, il n'a pas prié. Il a dit Père, si j'ai dit c'est moi, c'est pas moi. C'est seulement pour ces gens. Mais sinon je pouvais seulement venir dans ça. Sachant que toi tu sais ce que moi je veux. Alors tu m'aurais tourné sans que je dise quelque chose. C'est lui qui entre nos affaires au ciel. Pas sur la terre. Regardez déjà la valeur si tu as quelqu'un dans une affaire. Donnons quelle affaire. Prenons l'exemple de l'école. L'exemple des étudiants. Tu as un problème pour remettre un cours. Tu as un problème pour remettre un cours. Mais ces cours-là, ces professeurs-là sont où ? Je ne sais pas ici si ça passe mais chez nous ça passe. Et tu es peut-être l'ami fidèle de son enfant. Et tu es le meilleur ami de son enfant. Ou peut-être tu es fiancé de sa fille. Oh, tu es la fiancée de sa fille. Regarde la dimension. Ça dit fiancé de la fille. Papa aussi sait que le nom c'est Kitenge. C'est le fiancé de ma fille. Mais Kitenge a 5 dans mon cours. Regardez, mais c'est quoi ? C'est papa là-bas. Il mettra 18 il. Ça dit Kitenge lui-même il sait. Il sait que le cours de ses papas là. Je le laisserai toujours. À moi pour moi que ça soit un papa un professeur. Donc nous notre intercesseur. Il n'a pas seulement une fonction comme intercesseur. Mais il a une identité familiale avec celui auprès des qui doit intercesseur. Ça dit qu'il est le fils bien-nomé. Il n'est pas seulement fils comme s'il y en avait beaucoup. Oui, nous sommes fils des dieux. Mais Jésus est le fils bien-nomé. La Bible dit qu'il est le premier. Pour être en tout le premier. C'est par lui et pour lui son créé toutes choses. Ça dit tout ce qui est créé. Si c'est rendu au commencement c'était Dieu. Ça dit quand Dieu est créé tout ça. Il disait la terre c'est pour Jésus. La lumière c'est pour Jésus. La lumière c'est pour Jésus. La mer c'est pour Jésus. Les animaux c'est pour Jésus. Les animaux c'est pour Jésus. Il a tout créé pour lui. Mais on sait que c'est lui qui l'a créé. Mais on sait que c'est lui qui l'a créé. Amen. Ça dit notre intercesseur. Pas sur la terre. La dimension sur la terre ça nous influence encore. Mais là où ton éternité t'attend. Là où ton éternité t'attend. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutent un peu sur leur éternité. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours dans ton éternité. Alors regardez une autre assurance sur la terre. Si tu es né de nouveau. Si tu es né de nouveau. Tu as déjà cru en Jésus. Tu sais que Jésus te connait. Alors calme-toi. Pourquoi ? Parce que là où il est au ciel. Il est le fils bien aimé. Dans Jean 17 il dit. Il dit pardonne moi la gloire que j'avais auprès de toi. Ça dit sur la terre il avait intendu. Quand il devait monter au ciel. Il devait rééquipérer d'autres choses qu'il avait laissées. Donc sur la terre il n'a pas manifesté, il n'a pas utilisé. Et c'est Jésus là. Et c'est Jésus là. Qui parle pour nous. Au ciel. Quelqu'un peut dire Amen. Sa position d'être au fils bien aimé de Dieu. Ca change tout. Ca change tout. Changes everything. Amen. Mais deuxième chose. A part d'être au fils bien aimé. Apart from the fact of being beloved son. Jésus qui on avait dit qu'il est un intercesseur souverain. Sacrificateur. Mais il n'est pas seulement un sacrificateur auprès du Père. Selon l'ordre de son. Selon l'ordre de Aaron. Selon l'ordre de Aaron. Parce que c'est la descendance d'Aaron qui était souverain sacrificataire. Parce que c'était Aaron the offspring that were priests. Ca dit la descendance de l'église. C'est eux qui étaient sacrificataires. C'est eux qui étaient sacrificataires. Donc si Jésus Christ est au ciel il est comme sacrificataire intercesseur. Il n'est pas selon le rang des hommes. Il n'est pas selon le rang d'Aaron. Il n'est pas selon le rang d'Aaron. Il n'est pas selon le rang d'Aaron. Selon l'ordre de Mesherset. Selon l'ordre de Célu qu'on ne sait pas d'où il vient. Ca dit l'ordre d'être souverain sacrificataire du Jésus. Mais l'ordre d'Aaron ne vient pas des hommes. Hebreu chapitre 7. On va les lire. We will read it. Hebreu 7. Verset 14. Si vous êtes 14. On peut lire jusqu'à 17. On peut lire jusqu'à 17. L'Aaron dit ceci. Car il est notoire que notre Seigneur est sortu de Juda. Tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident. Quand il paraît un autre sacrificataire à la ressemblance de Meshersetek. Instituté. Non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificataire. Pour toujours. Selon l'ordre de Meshersetek. Amen. Amen. Cela dit notre sacrificataire à nous. Il dit que notre prière. Cela dit qu'il n'est pas un sacrificataire selon l'ordre d'Aaron. Il n'est pas un prière according to the order of Aaron. Il a un autre niveau. Il a un autre niveau. Et ce niveau-là fait que son intercession puisse avoir aussi un autre niveau. Donc ce niveau-là, son intercession, a un autre niveau aussi. Parce que le sacrificataire, La Biblia dit avant d'entrer. Il devait d'abord donner des sacrifices pour leurs propres péchés. Ils devaient d'abord donner des sacrifices pour leurs propres péchés. A chaque instant qu'il allait pour donner l'offrande pour le peuple. Lui-même aussi avait des péchés. Lui qui allait pour le pardon des gens. Lui-même aussi avait le pardon à demander. Mais Jésus n'est pas comme ça. Mais Jésus n'est pas comme ça. La Biblia dit qu'on a trouvé en lui pas des péchés. Cela dit au ciel, il n'a pas de tâche de péché. Il n'a pas de tâche. Il n'a pas de tâche. Pas de tâche de péché. Pas de tâche de péché. Souverain sacrificataire. Ou sacrificataire selon l'ordre de Melchizedek. Troisième chose. C'est sa position au ciel à côté des dieux. Jésus est assis à côté des dieux. Cela dit sa position de rapprochement des dieux du Père. Cela fait que cette intercession-là a un avantage pour nous. Quatrième chose. C'est que Jésus-Christ est comme intercesseur. Il nous comprend parfaitement parce qu'il a été lui aussi homme. Cela dit l'avantage que nous avons d'avoir Jésus comme sacrificataire. C'est que nous nous sommes des hommes. Et la manière dont nous péchons. La manière dont nous avons de faiblesse. La manière dont nous avons de faiblesse. La manière dont nous avons de faiblesse. Il faut que quelqu'un qui sera auprès du Père. Ne puisse pas seulement avoir le souvenir de la sainteté du ciel. Mais Jésus-Christ a aussi le souvenir de comment quelqu'un est faible. Parce qu'il lui-même a été homme. Il a senti comment être tenté. Il a vu comment avec quelle puissance le diable tentait quelqu'un. Il a vu aussi si quelqu'un tombe, qu'est-ce qu'il sent en lui. Ce n'est pas une joie de péché. Mais c'est un regret d'avoir tombé. Jésus le sait. Et voilà pourquoi quand il monte au ciel. Il ne parle pas comme quelqu'un qui était là-bas depuis longtemps. Il ne parle pas comme Gabriel. Vous savez, si on mettait Michael notre intercession. Vous savez, si on mettait Michael notre intercession. Vous savez, mais ça n'habite pas. C'est-à-dire, tout ce qu'il sait, on lui dit, va, il part, il vient de lui. Si on mettait Michael notre intercession. Un chef d'armée. Quel intercession il a détruit. Mais Jésus-Christ, quand il intercède. Il dit qu'il y a la nature divine. Mais il y a le souvenir de la faiblesse de la chair. Il a le souvenir de qui est un homme, comment être un homme. Il a ses souvenirs. Quelqu'un peut dire un homme. Hébreux 2, 17 à 18. Hébreux 2, 17 à 18. La Bible dit ceci. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Enfin qu'il fût un souverain sacrificataire miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation du péché du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut s'écourir ceux qui sont tentés. C'est-à-dire à chaque question que ça ne va pas dans ta vie spirituelle. Il n'y a pas seulement un Dieu saint. Il n'y a pas seulement un Jésus saint. Il n'y a pas seulement un Jésus saint. Un Jésus sans péché. Mais il regarde aussi un Jésus intercessor. Il sait pourquoi tu es comme ça. Tu viens de commettre une faute. Oui, c'est faux. C'est mauvais. Mais quand tu sors de la faute. Je dois savoir que quand tu as commis cette faute-là. Ton intercessor n'a pas seulement regardé quelqu'un qui est tombé. Il a aussi compris pourquoi tu es tombé. On sait que péché c'est péché. Mais il y a le pourquoi aussi. Mais l'homme ne regarde pas le pourquoi il est tombé. Mais l'homme ne regarde pas pourquoi il fait. Mais Jésus sait pourquoi. Mais Jésus sait pourquoi. Il a le pourquoi. Lui il comprend le pourquoi. Il comprend le pourquoi. Péché c'est péché. Mais quand il regarde le péché. Mais quand il regarde le péché. Il sait aussi. Il sait aussi le pourquoi. Il sait aussi le pourquoi. Il sait pourquoi. Il sait combien tu avais 80% de ne pas vouloir le faire. Il sait comment tu as refusé de l'accomplir. Il sait comment c'est péché. Ça a pris deux semaines pour que tu le fasses aujourd'hui. C'est un péché que tu devais faire au mois de mars. Mais tu l'as fait juste au mois de mars. Il n'encourage pas. Mais tous ces temps tu as passés parce que tu voulais rester fidèle à Dieu. Malgré que tu as tombé. Si il lui doit rester fidèle. Il dit au père. Il sait. Parce que lui-même il sait. Il sait qu'un jour. Il sait de trouver un geste manier. Il a voulu renoncer à la mission. Mais la nature divine l'a récupéré. Il sait que nous n'avons pas pleinement ce qu'il a. Il sait que nous n'avons pas pleinement ce qu'il a. Nous avons la mesure selon Christ. Nous avons la mesure selon Christ. Ce qui est totalement en lui, on nous met quelques mesures. Mais il a la plénitude de Dieu. Il sait. Parce qu'il était homme sur la terre. Voilà cet avantage. Ce n'est pas Michael. Ce n'est pas Gabriel. C'est Jésus qui est homme. Il a été tenté plusieurs fois. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Il a dit à Pierre. Il a dit à Pierre. Certains te cherchent à cribler. Il a dit mais j'ai prié pour toi. Il a dit mais j'ai prié pour toi. Il y a un intercession. Il sait pourquoi Pierre s'adouille. Il sait pourquoi Pierre s'adouille. Ce n'est pas qu'il comprend le péché. Il ne veut pas comprendre pourquoi nous péchons. Il n'y a pas de raison. On ne peut pas défendre le péché. Mais Dieu a dit Dieu. C'est lui qui a dit ça et péché. C'est lui qui sait aussi voir le pourcentage. C'est lui qui sait aussi voir le pourcentage. C'est lui qui sait aussi voir le pourcentage. C'est lui qui sait voir le pourcentage. Combien de pourcentage il n'a pas voulu pécher. Et que si le nombre de pourcentage qui dans son coeur il ne voulait pas pécher. Et que Dieu dira ça c'est pas péché. Il y a beaucoup de choses. On ne comptera pas sa péché. Amen. Il y a beaucoup de choses on ne compterait pas sa péché pour nous. Parce que la plupart du temps étant confondits Dieu. Nous tournons mais nous ne le voulons pas. On a résisté on s'est battu. Comme Jésus a dit c'est mané le sang. L'assuyer est devenu sang. Les hommes regardent qu'il a sous-mouqué. Les hommes regardent que ces pasteurs là est tombés en adulterie. Ces gens là, ces prophètes là est tombés en adulterie. Mais il intercède. Il intercède pour nous. Amen. Parce qu'il a été homme. Il peut le faire. Il le peut faire. Cinquième chose. Et la cinquième chose. Parce qu'il est sans péché. Parce qu'il est sans péché. Parce qu'il est saint. Parce qu'il est saint. Et parce qu'il est innocent. Et parce qu'il est innocent. Ça dit notre intercèdeur, le Père n'a pas de chose à lui reprocher. Notre intercédeur, le Père n'a rien à le reprocher. Non, quand il vient intercéder pour nous, le Père ne le reproche pas. Sixième chose, mais parce qu'il demeure éternellement. Notre intercesseur ne meurt pas. La Lui a dit, Joseph était comme un intercesseur pour Israël. Les jours où Joseph est mort, on a commencé à le frapper encore. Pourquoi? Parce que celui qui s'est tenu auprès du roi, pour eux, n'était plus. Et nous n'avons pas de Joseph. Mais nous avons Jésus Christ. Qui vit éternellement. Qui vit éternellement. Alors, on va entrer dans les thèmes d'aujourd'hui. On va parler ça dans 30 minutes. On va parler de l'Esprit Saint. Et l'office de l'intercession. Parce que nous avons deux intercesseurs. Parce que nous avons deux intercesseurs. Vous savez, quand je suis en train d'écrire, le Seigneur est en train de me donner. Moi-même, j'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Et quand je suis en train d'écrire, le Seigneur est en train de me donner. Il nous a placé un intercesseur au ciel. Et il a placé encore un intercesseur sur la terre. Et il a placé encore un intercesseur sur la terre. Et il a placé encore un intercesseur sur la terre. Et comment il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour l'Esprit. Il veut dire qu'il a fait beaucoup de erreurs. Il n'est pas à l'Océen. Il faut faire beaucoup de travail. Beaucoup d'efforts. Il faut vraiment travailler pour l'Esprit. Parce que le mécanisme où il est déplacé par Dieu, c'est impossible. Le Saint-Esprit est l'office de l'intercession. Romain 8, 26. Dans Romain, il n'y a pas, bon, je ne sais pas pour vous, mais il n'y a pas de texte comme Romain 8. Il n'y a pas de texte comme Romain 8. Je disais Romain 8, le verset 26. I will say in Romain 8, verse 26. La Lune a dit, de même aussi, l'Esprit nous aide en notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de démonner dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonne dans le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. Quel texte ? Le Saint-Esprit aussi a l'intercesseur. Et dans ces textes que nous venons de lire, on dit premièrement qu'on nous parle de l'Esprit de Dieu. La Bible a dit, il vient nous aider. Le Bible dit qu'il vient nous aider. C'est-à-dire que le fait de parler de l'aide, il parle d'une faiblesse aussi. Alors quand on parle de l'Esprit comme une aide, une aide c'est qui ? C'est quelqu'un qui vient t'aider à faire des choses que tu ne peux pas seul faire. Il ne le fait pas totalement à ta place. Mais il vient pour te soutenir pour qu'ensemble que vous le fassiez. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est notre aide. Et donc la Bible dit que le Saint-Esprit est notre aide. Dans la prière. Ce qui veut dire automatiquement. Dans la prière, nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. La prière n'est pas un domaine pour l'homme seul. La prière est le domaine de l'homme et de l'Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. La prière est un domaine entre l'homme et l'Esprit. Et cette aide-là, le Saint-Esprit vient pour nous aider. Ça veut dire qu'il vient soutenir leur prière avec nous. Prémière action, c'est qu'il est une aide. Il est notre aide. La Bible parle dans Genèse que la femme est l'aide de l'homme. Pourquoi ? Parce que l'homme lui-même est impossible de vivre. Dieu a vu l'homme, l'homme était embrouillé dans le jardin. On ne sait pas, il pouvait couper les arbres et commencer à faire le macadre. Et Dieu a dit que cet homme ne pourra pas vivre seul comme ça. Alors je dois créer la femme, je dois former la femme. Pour qu'un ensemble qui porte le poids de la vie. J'aime toujours les dire. La première fonction est la fonction la plus solide de la femme. La première fonction et la plus solide fonction de la femme. C'est de pouvoir aider. Si la femme n'aide pas. Si la femme n'aide pas. Vraiment tu n'es pas femme. C'est selon Dieu. Parce que la raison pour laquelle. Dieu a amené la femme à la formation. C'est parce qu'il devait faire la fonction de pouvoir aider quelqu'un. Dans tout le poids de la vie de l'homme, la femme doit être là pour souléver avec lui. Et le poids de la prière, le Saint-Esprit le soulève avec lui. Il vient nous aider. Et décennement la Bible a dit. Parce que nous ne savons pas ce qu'il convient à demander. Et d'autres versions disent. Parce que nous ne savons pas ce qu'il faut. Parce que nous ne savons pas ce qu'il faut. Ce qu'il faut c'est quoi ? Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. Si je demande à la sœur révéler. Si je demande à la sœur révéler. Sœur révéler. Qu'est-ce qu'il faut pour faire du beignet ? Tu peux nous dire rapidement. Peu-tu nous donner un pharii, le sucre, le sugar, le livre, l'œil, le sucre et le sucre et le sucre. Pas besoin de feu. Il ne doit pas se faire. Le sucre, le sugar, le sucre, le sucre, le sucre, le sucre. Le sucre, le sucre, le sucre, le sucre, le sucre, leuc. Vous voyez ce qu'il a cité ? Vous voyez ce qu'il a cité ? Ce qu'il a cité ? Il ne sait pas que ce qu'il a cité. Qu'il faut pour faire un beignet. C'est ça. Est-ce qu'il faut les abatir ? Non. Pour avoir un beignet, pas besoin d'arriver. Pour avoir du beignet, pas besoin de... De quoi encore je peux dire ? Pas besoin d'avoir du chocolat. Non. Ça c'est autre beignet. C'est pour un beignet, on n'a besoin que de ça. Et la Bible dit maintenant que le Saint-Esprit nous aide dans nos prières parce que nous ne le savons pas. Par exemple, comme il faut faire un beignet, on n'essaie pas des éléments exacts qu'on veut pour avoir du beignet. Voilà pour quand quelqu'un a besoin de quelque chose que Dieu lui donne. En fait, dans la composition de la chose qu'il veut, il n'essaie pas, il n'essaie pas. Il n'essaie pas. Voilà pourquoi on va demander à quelqu'un, on va prier pour nos besoins. That's why we say, oh, we are going to pray for our needs. Even if they need someone, it's still going all the way. La Bible dit, nous ne savons pas. The Bible said, we don't know. Il y a des choses qu'il faut. There are things that are suitable. Il y a des choses qu'il faut. There are things that are suitable. Quand nous allons vers Dieu pour demander, when we go to God to ask, il y a des choses qu'il faut. There are things that are suitable. Et ça, on doit les dire à Dieu. And those things we should tell God. Mais nous ne savons pas les dire. So we don't know how to tell them. Et la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous aide. And the Bible said that the Holy Spirit will not help us. Mais troisième des choses. And the third thing, la Bible dit par des soupirs inexprimables. The Bible said by sigh and groanings. À part qu'il est notre aide. À part que c'est parce que nous ne savons pas prier. Non, pas dire nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas ce qui convient à demander. Convient à un sens là-bas. Mais aussi la Bible dit par des soupirs inexprimables. Alors écoutons ceci. Vous savez, quand tu pries en intelligence, le Saint-Esprit peut prier avec toi. Le Holy Spirit peut prier avec toi. Mais rassure-toi. Tu seras toujours dans le contrôle. Tu seras presque totalement dans le contrôle. Tu seras presque totalement dans le contrôle. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas totalement t'aider dans ce que toi tu sais. C'est que toi tu as la compréhension. Il donne un exemple. Pourquoi les taxistes ont leur navigateur ? Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. S'il doit quitter ici jusqu'à Dimitri, il ne sait pas. Il peut passer 10 heures s'il n'a pas de navigateur. Il peut faire des accidents parce qu'il n'a pas de navigateur. Mais quand il a un navigateur, l'indicataire dit, tourne à gauche. Dans un mètre, tourne à droite. Alors la Bible dit, quand le Saint-Esprit doit nous aider, ça doit être par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire incompréhensibles. C'est-à-dire ce que nous ne pouvons pas comprendre. Des soupirs, Mais incompréhensibles. C'est par ça que le Saint-Esprit intercède pour nous. Et parmi des soupirs inexprimables, Ceux-ci nous a donné le parler en langue. Le parler en langue. Bien-aimé dans le Seigneur. Le parler en langue. Vous savez, à chaque instant que je prie en langue, ou à chaque instant que quelqu'un prie en langue, Il ne sait pas ce qu'il dit. Mais il a la confiance de dire les bonnes choses. On ne sait pas comment dire. C'est-à-dire, quand je finis le prier, il met en du temps en langue. Je ne sais même pas ce que j'ai dit. Je ne sais même pas ce que j'ai dit. Mais j'ai l'assurance. J'ai la joie. Par rapport à si je parlais avec le langage, avec le français, l'imagine. Parce que là, le Saint-Esprit a la facilité. Comment on peut mettre une mauvaise chose quand tu voyages ? Quand tu n'es pas vigilant, quand tu n'es pas là. Le Saint-Esprit a besoin d'un langage que nous ne pouvons pas saisir. Nous ne pouvons pas comprendre, maîtriser, diriger, et c'est dans ça que lui peut passer pour pouvoir nous aider. Bienvenue dans le Saint-Esprit, des soupirs inexprimables. Même quand tu chantes à la maison, donne des soupirs de chant. Des soupirs de chant. Amen. Tu commences une chanson, tu ne sais pas comment tu vas commencer. La plupart des chansons que je chante ici, mes chansons, je n'ai jamais écouté les chansons. Si j'étais fait pour écouter des audio, c'est dans la prière. Si je fais que tu écoutes à la voix, c'est dans la prière. Je vais passer une fois, je comprends tout. On peut nous les amuser. La phongolique, elle le fond, la tière. I need you for the first time, I need you for the first time, and I need you for the song, and then I open recording. And then I start recording. Et j'enregistre. And I record it. Après, après, ça va s'arranger après. And there will be a right or correct later on. On doit avoir l'habitude de se laisser dans ces soupirs-là. Des soupirs de choses qu'on ne peut pas exprimer. Des choses qu'on ne peut pas contrôler. Alors, nous, on doit savoir ceci. La Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous. Par des soupirs inexprimables. Ces soupirs-là n'est pas des soupirs directs de l'Esprit. Les Saint-Esprit doivent le trouver chez nous. Si j'ai dit, je ne veux pas prier, le Saint-Esprit ne va pas m'aider. Il ne va pas m'aider dans l'intercession. Parce que moi-même, déjà, je ne vais pas commencer à faire quelque chose. Voilà pourquoi on parle d'une aide. C'est-à-dire qu'il y a une action que moi, je commence. Et lui, il vient me rencontrer pour pouvoir m'aider à aller jusqu'à la prière. Ça dit, des fois, le Saint-Esprit peut avoir besoin de t'aider dans la prière. Organiser une chose spirituelle, voilà pourquoi il nous pousse dans la prière. Souvent, quand nous refusons le moment de prière, nous refusons aussi et des résultats que Dieu veut nous donner. C'est-à-dire, à chaque instant que le Saint-Esprit voudra intercéder, il n'aura que besoin que nous commencions. Amen. Et c'est par ces soupirs-là que lui aussi peut commencer à travailler avec nous. Alors, on va voir maintenant le point qu'on met entre l'intercession de Jésus et l'intercession de l'Esprit. Le point qu'on met et les différences. Parce qu'ils sont tous les dits des intercesseurs que nous avons besoin. L'un au ciel, et l'autre sur la terre. Mais on va voir d'abord deux points communs. Les points communs, premièrement, c'est que tous les dits intercèdent pour notre faveur. Jésus intercède pour nous. Et le Saint-Esprit, la Bible dit, il intercède pour la faveur du Saint. Donc, tous les dits intercèdent pour nous. C'est pour nous qu'ils se donnent la peine d'intercéder. Amen. Romains 8, 27 et 34, on peut l'écrire, on ne va pas lire. Romains 8, 27 et 34, on peut les lire, on ne va pas lire. C'est-à-dire, tous les dits intercèdent à notre faveur. Deuxièmement, c'est que tous les dits intercèdent auprès du Père. C'est-à-dire, notre intercession n'est pas intermédiaire entre eux et quelqu'un d'autre. Ils intercèdent en notre faveur auprès du Père. C'est auprès du Père qu'ils intercèdent. On avait mis dans Jean, 1 Jean, 2, 1, la Bible dit, petits enfants, je vous écris ces choses, enfin que vous ne péchez, moi, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. C'est auprès du Père qu'ils intercèdent pour nous. C'est auprès du Père qu'ils intercèdent pour nous. Ils ne passent pas d'abord au travers qu'il y a quelqu'un d'autre pour que par cette personne-là, cette personne-là peut bloquer la prière et tous, c'est auprès du Père. Troisième point de ressemblance c'est que tous deux ils ont la nature divine. Ce sont des dieux. Ils sont des dieux. Pas des dieux comme d'autres dieux, mais dans la Trinité, il y a le Père, le Fils et le Saint. C'est-à-dire qu'ils partagent même nature des dieux. C'est-à-dire qu'ils ont la facilité de se comprendre entre eux. Pas entre eux comme s'ils étaient beaucoup aussi, ils sont un, mais entre eux. Jésus est Dieu, Saint-Esprit est Dieu, et le Père est Dieu. C'est-à-dire que voilà comme ça, ça se passe. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Ils ont toute la nature divine. Mais quelle est la différence entre l'Esprit de Dieu et Jésus-Christ comme intercessaire ? La première différence c'est qu'un est au ciel et l'autre sur la terre. Le Saint-Esprit n'est pas au ciel. Il est au ciel dans le sens où il est l'Esprit de Dieu. Mais dans le sens où il doit être intercessaire, il n'est pas là-bas, il est ici sur la terre. Il vit avec nous ici sur la terre. Il est là sur la terre avec nous. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'il est avantagé que moi je m'en ai et que lui vienne. Ça dit, moi je serai au ciel et lui sera sur la terre. Parce que pour Dieu, c'était danger depuis que Jésus est venu, laissé la terre sans Dieu sur la terre. Et notre point de différence c'est que l'un est à côté des dieux mais l'autre est en nous. Ça dit, le Saint-Esprit est en nous. Voilà pourquoi quand il intercède, il intercède avec nous. Jésus n'intercède pas avec nous. Jésus peut intercèder sans que toi tu ne sages qu'il intercède. Mais l'intercède de l'Esprit s'est fait avec toi-même. Avec toi-même. Le Saint-Esprit n'est que si l'Esprit n'est plus salé, le Saint-Esprit ne fait rien sans l'homme. Jésus faisait beaucoup de choses sans l'homme. Mais le Saint-Esprit fait ce que toi tu lui permets de faire. Voilà encore cette différence-là. Ça dit, Jésus lui il intercède même si tu ne sais pas. Jour et nuit il intercède. Toi tu ne sais pas. Pierre ne savait pas lui il est en train d'intercèder. Mais le Saint-Esprit étant en nous il intercède avec nous. L'autre point de différence. C'est ce que je viens de dire. L'un n'a pas besoin de nous et l'autre a besoin de nous. L'un n'a pas besoin de nous et l'autre n'a pas besoin de nous. Mais dernière chose le niveau de la puissance de l'intercession de l'Esprit. Le niveau de la puissance de l'intercession de l'Esprit. Le Saint-Esprit on a dit qu'il habite en nous. Le niveau de l'Esprit et c'est ça qui fait la puissance de l'intercession de l'Esprit. C'est-à-dire quand nous prions nous intercédons on intercède avec la puissance et la force de l'Esprit. C'est-à-dire à chaque instant que nous prions même à l'Esprit même dans notre chambre quand nous prions par l'Esprit on laisse l'Esprit on ne prie plus seulement on commence à prier avec la puissance de l'Esprit. Ça veut dire on ne prie pas seulement comme une personne en train de prier. Non. On prie avec l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi dans le livre d'Ephésien on dit faites toutes sortes de prières par l'Esprit. Ça veut dire que dans l'Esprit on dit faisons toutes sortes de prières des impuissances la Bible le dit est que c'est selon Dieu qui l'intercepte. Le Bible dit il prie en interced et il appelle Dieu ça c'est plus grave. C'est selon Dieu qui l'intercepte. On va lire ces textes parce que c'est bien. Romain 8 toujours le verset 27 dans le verset 27 la Bible le dit c'est ici et c'est lui qui sonde le coeur là on parle du père c'est lui qui sonde le coeur connait la pensée de l'Esprit ça dit quand le Saint l'Esprit fait des soupirs inexprimables moi je ne comprends pas mais le père qui doit m'exoncer à partir de cette intercession lui a la capacité de sonner la pensée de l'Esprit ça dit il peut comprendre ce que l'Esprit dit il comprend bien ce que l'Esprit parle moi je ne le comprends pas les hommes ne le comprend pas mais le père qui doit écouter la prière il sait ce que l'Esprit est en train de dire il sait ce que l'Esprit dit et la Bible dit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de ça c'est selon Dieu selon Dieu veut dire c'est-à-dire 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 que le Saint l'Esprit nous fait prier le Saint l'Esprit sait que tu dois avoir une chose c'est peut-être une maison je donne l'exemple et que toi tu as tendance à vouloir prier sur un téléphone pour un téléphone le Saint t'esprit par des soupirs inexprimables sachant que Dieu a besoin de te donner une maison lui ne te permet pas de prier pour un téléphone il t'amène la prière pour prier pour la maison et tu vois que moi j'avais pensé je n'ai jamais mépris du téléphone mais c'est une maison qui vient voilà pourquoi on voit des choses arriver dans nos vies plus grandes que ce qu'on a demandé parce qu'il y a quelqu'un qui a prié selon Dieu il est entré dans le coeur de Dieu il a compris c'est comme Dieu voulait te donner et il te pousse dans la prière à te souper pour que tu prie pour la chose voilà pour pas prier en esprit mais t'inquiète pas même si tu sens que tu dis fous-moi même si tu sens tu dis qu'il y a l'a pas dit parce que tu voulais dire mais tu as laissé ta bouche ouverte pour parler en esprit c'est parler beaucoup de fois j'ai écouté la langue des ivoiriens j'ai dit mais ça c'est pas par la langue mais c'est leur langue mais c'est moi ici je sens ça et puis il n'y a pas la langue je l'ai entendu parfois des gens qui disent oh ce mot est-ce qui vient de la langue non je ne sais pas si c'est moi dans le spirituel je ne sais pas si c'est moi dans le spirituel peut-être dans le spirituel c'est soit guéri soit guéri si je laisse ces mots j'enlève la guérison je laisse que c'est moi que c'est c'est selon dieu c'est selon dieu c'est selon dieu qu'il intercède ça dit le saint qu'est-ce qui avant de prier avec toi il va l'avant vers dieu il voit ce que dieu a disposé déjà pour toi il voit ce que dieu a prêté dans nos journées ou il a déjà donné il comprend ça il vient maintenant vers toi il t'est dit mon frère tu dois prier pour ça pour ça donc si tu pries pour ça et en priant tu atteines la volonté de Dieu tu rencontres Dieu sur son chemin avec l'intelligence on ne pourra pas on ne sait pas ce qui convient on ne sait pas j'ai beaucoup de besoins quand on dit prions pour nos besoins on prie pour quoi souvent on prie pour beaucoup de choses on ne veut pas dire beaucoup de choses on dit ce n'est pas une chose mais ce n'est pas une chose qui nous inquiète mais il y a des choses qui sont solutions pour d'autres choses et ça l'esprit le saint il sait que si tu as ça d'autres reviendront il sait ça voilà pourquoi il doit nous aider dans la prière n'oublions pas il n'est pas seul pour nous ça c'est Jésus et vous allez regarder quand Jésus intercède c'est différent avec l'intercession de l'esprit parlant de l'intercession de l'esprit il parle de ce que nous ne savons parce qu'il convient à demander et ces demandes là sûrement c'est pour le besoin de la terre parce que nous sommes avec lui ici sur la terre donc étant avec lui sur la terre lui doit nous aider pour avoir des choses dont nous avons besoin il doit nous aider lui doit nous aider et c'est cette intercession que le saint esprit fait mais il ne le fera pas seul le saint esprit ne prie pas il ne peut pas lui-même prier à Dieu il ne prie pas Jésus a prié parce qu'il est homme celui qui est au ciel c'est encore Jésus quand il viendra il viendra avec un corps on le viendra avec un corps glorieux mais encore Jésus qui est homme est là-bas homme encore est là-bas mais celui qui est sur la terre est un esprit de Dieu il est totalement divin il est totalement divin parce que c'est l'esprit de Dieu au même moment il est en toi au même moment il est en Dieu lui ne prie pas lui peut aider à prier lui peut soutenir à prier et son aide à soutenir à prier peut le faire par des soupirs et des exprimants il ne sait pas nous donner le vocabulaire pour pouvoir bien prier il ne sait pas nous donner des vrais vocabulaire non tu dois dire cette phrase non tu vois cette phrase c'est pas bien tu dois mettre cette phrase il ne dit pas ça il ne sait pas ça il ne sait pas ça il passe par des soupirs inextrits parce qu'il parle des soupirs nous nous soupirons il lui prend ces soupirs il les transforme en prière il transforme en prière comme Dieu il connait la pensée il pense l'esprit parle selon Dieu et notre exorcement est bien réel voilà un peu ces désintercesseurs que nous avons Jésus vit au ciel et le Saint Esprit sur la terre et le Holy Spirit sur la terre il nous aide à prier à demander dans la prière tu as des problèmes peut-être il y a des problèmes de fois on ne sait même pas ce qui nous dérange de quoi tu es mal à l'aise mais tu ne sais pas c'est quoi c'est quoi ce qui me dérange c'est quoi c'est pas que j'ai faim c'est pas que j'ai pas mangé c'est pas que j'ai pas le travail c'est rien en fait et quand c'est rien comme ça l'intelligence ne peut pas prier tu ne sais pas toi même ce qui te dérange pourquoi tu pries parce que tu ne sais pas ce qui te dérange mais l'esprit sait ce qui te dérange tout ce qu'on va faire c'est de soupirer et lui prendra ça il donnera de prière est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit des cieux est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit des cieux est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit des cieux on a clavé tu veux te mettre le lit à des jouets mets-toi debout mets-toi debout oh nous avons l'avantage l'avantage vous savez je médite encore sur ce verset sur l'avantage et c'est comme si je sentais dans mon esprit que l'avantage dont Jésus parlait n'était pas seulement le fait que l'Esprit vient l'avantage est dans tout le deux sens l'avantage est que l'Esprit doit venir Jésus est en nous Jésus était avec nous mais aussi parce que lui doit le faire faire aussi un travail qui est important pour nos jours un travail très important nous avons un interesseur au ciel et nous en avons sur la terre sur la terre on earth il n'y a pas un endroit où on peut nous condamner il n'y a pas un endroit où on peut nous accuser parce qu'on a des gens qui peuvent nous défendre on a Dieu lui-même qui peut nous défendre tu vas commencer à méditer je ne sais pas ce qui dérange ton coeur elle lui dit nous ne savons pas ce qui convient c'est que l'Esprit veut aujourd'hui que tu apprennes une affaire de soupir et l'exprime tu ne pries peut-être pas encore en langue tu vas saisir ces moments pour laisser ta bouche être remplie de paroles nous ne prions pas un Dieu d'histoire si une personne seulement a vu cette réalité la lui-même a dit Dieu ne fait pas des favoritis si dans cette scène on aura ne serait-ce que 10 personnes celles personnes qui parlent en langue ce qui veut dire que tous peuvent parler et tous doivent parler si nous voulons que l'intercession de l'Esprit soit efficace on doit d'abord le laisser nous faire parler en langue on doit d'abord ouvrir notre bouche qui nous parle en langue tu vas commencer à prier je ne sais pas de quoi mais tu vas prier calmement en langue tu vas prier en langue en langue prie en langue pray in tongues prie en langue prie en tongues prie en langue prie en tongues esprit rempli en ta bouche prie en langue sainte esprit nous te prions rempli 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 nous te prions ça esprit rempli nous te prions ça Sainte l'Esprit, remplie Sainte l'Esprit.